Le premier essai de cette nouvelle mini Clubman en version Cooper S. Alors évidemment, plus grand chose à voir avec la précédente Clubman, puisque celle-ci mesure 4,25 mètres. En fait, elle se présente plutôt comme une alternative aux berlines compactes, genre BMW Série 1, au hasard. Quand même un petit rappel qui justifie qu'elle s'appelle encore Clubman, c'est qu'elle conserve deux portes à l'arrière au lieu d'un haillon de coffre. C'est original, c'est looké, ce n'est pas forcément pratique, mais c'est sympa à l'œil. Sinon, à l'intérieur, on a de la place pour 4 adultes largement, 5 un peu plus difficilement, mais ça rentre. Et on retrouve tout l'univers mini, évidemment, avec des ronds partout, voire un peu trop. Personnellement, le grand compteur central, qui n'en est plus un, qui abrite l'écran GPS, ce n'est pas forcément très ergonomique, ce n'est plus forcément justifié, mais bon, ça fait partie du look mini. Donc des ronds partout, un look sympa, une ambiance à bord toujours très mini, mais qui sent bourgeoise. C'est-à-dire que là, on sent qu'on est entre deux univers, entre l'univers d'une berline compacte un peu bourgeoise et une mini. Donc un peu entre deux chaises. Notre version est bardée d'options, affichage tête haute, et toutes les options d'assistance périmétrique, freinage d'urgence en ville, détection des piétons, en approche, etc. Au niveau du moteur, sur la Cooper S, on retrouve le moteur essence turbo de 192 chevaux. Donc la puissance est là. La sonorité un peu moins, même en mode sport, c'est un poil décevant pour les amateurs de sportive. Alors sur notre modèle d'essai, là, on a les suspensions sport, les suspensions pilotées. Donc en mode sport, très efficace, évidemment, en mode normal, mid. C'est plus confortable, ça reste une mini. Ce n'est pas une familiale en confort, mais c'est sympa. Donc plutôt bon compromis. Sous-titrage Société Radio-Canada